Rendez-vous secrets Chen Gria et Belketsir en discussion clandestine Au cœur d'Alger, enveloppé dans le plus grand secret, une série de rencontres clandestines est en train de redessiner le paysage politique algérien. Au centre de ces négociations secrètes se trouvent deux figures puissantes. Le général Saïd Chen Gria, chef d'état-major de l'armée algérienne, est Gali Belketsir, une personnalité autrefois exilée dont le retour potentiel en Algérie a provoqué une onde de choc dans le pays. La nature exacte de leur discussion reste inconnue, mais des sources laissent entendre que le rôle futur de Belketsir en Algérie est un point de désaccord majeur. Son vaste réseau d'influences, associé à son passé controversé, fait de son retour potentiel un pari aux conséquences considérables. La participation d'un haut magistrat du tribunal militaire de Blida ajoute une couche d'intrigues supplémentaires à ces discussions clandestines. Le secret qui entoure les négociations a alimenté les spéculations et soulevé des questions sur les motivations des personnes impliquées. Quelles concessions, le cas échéant, sont offertes à Belketsir ? Quelles assurances sont données pour atténuer les retombées politiques potentielles de son retour ? Ces rencontres clandestines représentent une partie d'échecs politiques aux enjeux considérables avec l'avenir de l'Algérie en jeu. L'issue de ces négociations secrètes pourrait avoir de profondes implications pour la trajectoire politique du pays et l'équilibre des pouvoirs au sein de ses élites. Acteurs de pouvoir Les figures clés Autour de la table des négociations Le général Saïd Chengriya, stratège militaire chevronné, s'impose comme une figure incontournable de la scène politique algérienne. Nommé chef d'état-major en 2019 par le défunt président Abdelaziz Bouteflika, Chengriya a consolidé son pouvoir, devenant un acteur clé de l'ère post-Bouteflika. Connu pour sa mainmise inébranlable sur l'armée, Chengriya est largement perçu comme le garant de la stabilité de l'Algérie, bien qu'à travers le prisme de l'influence militaire. De l'autre côté de la table des négociations se trouve Gali Belkechir, un personnage entouré d'intrigues et de controverses. Ancien haut responsable des services de renseignement algériens, Belkechir était autrefois un proche confident de Bouteflika. Cependant, sa chute fut aussi rapide que son ascension. Accusé de corruption et d'atteinte à la sûreté de l'État, Belkechir s'est exilé, devenant un critique virulent du régime algérien. La présence d'un haut magistrat du tribunal militaire de Blida ajoute une autre couche de complexité à cette affaire clandestine. Cette figure de l'ombre, dont l'identité reste jalousement gardée, serait un élément clé pour surmonter les obstacles juridiques entourant le retour potentiel de Belkechir. L'implication de ces personnalités influentes souligne les enjeux importants de ces négociations secrètes. Leurs motivations, cependant, restent entourées de mystères, alimentant les spéculations et soulevant des questions sur l'orientation future de l'Algérie. Le retour de Belkechir. Stratégie habile ou tremblement de terre ? Politique ? Le retour potentiel de Gali Belkechir en Algérie représente une arme à double tranchant, lourde de risques et d'opportunités. D'une part, le vaste réseau de contacts de Belkechir au sein de la structure du pouvoir algérien, tissé au cours de ses années au cœur des services de renseignement, fait de lui un atout précieux. Sa connaissance des rouages du système algérien pourrait fournir à Tchengriha un levier pour consolider son pouvoir et naviguer dans les complexités de la politique algérienne. Cependant, le retour de Belkechir ne va pas sans danger. Son passé controversé, entaché d'accusations de corruption et ses critiques virulentes à l'encontre du régime pendant son exil font de lui une figure clivante. Sa présence pourrait potentiellement déstabiliser un paysage politique déjà fragile, aliéné des factions clés au sein de l'élite dirigeante et attiser le mécontentement populaire. Les négociations entourant le retour de Belkechir relèvent d'un exercice d'équilibriste délicat, d'un pari risqué aux conséquences potentiellement considérables. Son retour pourrait être un coup de maître stratégique, renforçant l'emprise de Tchengriha sur le pouvoir. A l'inverse, il pourrait se retourner contre lui, plongeant l'Algérie dans une incertitude et une instabilité accrue. La démarche périlleuse de Téboun sur l'accord de raide politique Le président Abdelmajid Téboun, élu en 2019 lors d'un scrutin marqué par une faible participation et des accusations de manipulation, se retrouve sur l'accord de raide politique. S'il est officiellement le chef de l'État, l'armée, sous la direction de Tchengriha, exerce une influence considérable en coulisses. Les négociations secrètes avec Belkechir représentent une menace importante pour l'autorité de Téboun, risquant de saper sa légitimité et d'affaiblir davantage sa mainmise déjà précaire sur le pouvoir. Les options de Téboun sont limitées. Affronter ouvertement Tchengriha au sujet des négociations risquerait de provoquer une réaction brutale de la part de la puissante institution militaire. Cependant, garder le silence pourrait être interprété comme une faiblesse, encourageant ses rivaux et diminuant son influence au sein de l'élite dirigeante. La peur de rater le début de son deuxième mandat ajoute aux difficultés de Téboun. Le retour potentiel d'une figure aussi clivante que Belkechir pourrait enflammer davantage un paysage politique déjà volatile, rendant encore plus difficile pour Téboun d'obtenir un second mandat. Les négociations secrètes rappellent brutalement les défis auxquels Téboun est confronté alors qu'il navigue dans les eaux troubles de la politique algérienne. Sa capacité à conserver son autorité et à conduire le pays vers la stabilité dépendra de sa capacité à naviguer dans ses eaux tumultueuses et à affirmer son leadership face à la pression croissante. L'Algérie a la croisée des chemins, les enjeux et les retombées potentielles. Les négociations secrètes entre Tchengriha et Belkechir, entourées de mystères et d'incertitudes, représentent un moment charnière dans l'histoire de l'Algérie. L'issue de ces pourparlers clandestins pourrait avoir des conséquences considérables façonnant la trajectoire politique du pays pour les années à venir. L'équilibre fragile du pouvoir au sein de l'élite dirigeante algérienne est en jeu. La poursuite de Belkechir par Tchengriha suggère une volonté de consolider son influence, mettant potentiellement Théboune à l'écart et renforçant l'emprise de l'armée sur le pouvoir. Cependant, une telle initiative pourrait déclencher une réaction violente de la part de factions rivales au sein du régime, conduisant à une instabilité accrue et à des luttes intestines. Le retour potentiel de Belkechir soulève également des questions quant à l'engagement de l'Algérie à faire face à son héritage de corruption et d'impunité. Le passé de Belkechir, s'il n'est pas traité, pourrait éroder davantage la confiance du public envers le gouvernement et attiser les flammes du mécontentement qui ont déclenché le mouvement de protestation du HIRAC. La nature clandestine des négociations, entourée de secrets et alimentant les spéculations, ne fait qu'ajouter à l'incertitude qui plane sur l'avenir de l'Algérie. Alors que le pays est aux prises avec des difficultés économiques et une agitation sociale latente, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Les murmures du changement L'avenir imprévisible de la politique algérienne Les rencontres clandestines entre Tchengriha et Belkechir ont jeté une ombre sur la politique algérienne, laissant le pays au bord de l'incertitude. Les rumeurs du retour potentiel de Belkechir ont déclenché une tempête de spéculation, avec des résultats potentiels allant d'une consolidation du pouvoir militaire à une résurgence de la colère populaire. Une possibilité est que le retour de Belkechir s'inscrive dans une stratégie plus large de Tchengriha visant à renforcer le contrôle de l'armée sur les leviers du pouvoir. En ramenant une personnalité ayant des liens étroits avec l'appareil de renseignement, Tchengriha pourrait chercher à neutraliser les menaces potentielles et à s'assurer la loyauté des institutions clés. À l'inverse, le retour de Belkechir pourrait se retourner contre lui de manière spectaculaire. Sa présence pourrait relancer les manifestations du Irak, les citoyens descendant dans la rue pour dénoncer ce qu'ils perçoivent comme la perpétuation du vieux système corrompu. Le risque de trouble est élevé, en particulier si Belkechir est perçu comme étant protégé de toute poursuite pour ses crimes présumés passés. L'avenir de la politique algérienne est en jeu. L'issue de ces négociations secrètes, entourées de mystères et alimentées par les spéculations, déterminera si l'Algérie s'engagera sur la voie de véritables réformes ou si elle retombera dans l'ombre de l'autoritarisme. Le monde retient son souffle, attendant de voir si ces murmures de changement se transformeront en un rugissement qui remodèlera le paysage algérien. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada